... Ciel bleu, mer calme, vitesse de croisière, environ 6 nœuds. Bienvenue à bord du Santos Hospir, un grand voilier de 23 mètres de long qui parcourt la mer Méditerranée. Sa première mission, sensibiliser les grands et les petits à l'environnement marin à travers des photographies choc. Donc avec un seul déchet, on peut tuer peut-être plusieurs dizaines d'animaux pendant au moins une centaine d'années. On a une série de photos qui nous permettent de faire cette animation autour des menaces, déjà de présenter les différentes espèces en montrant des photos des différentes espèces, et aussi quelques images un peu chocs qui montrent les menaces qui passent sur eux, les collisions, des animaux qui sont morts empoisonnés par les macro-déchets, les micro-déchets, le plastique d'une manière plus générale, c'est pareil, mais malheureusement c'est une réalité qu'on est obligé de montrer pour que les gens prennent conscience un peu de ce qui les entoure. Pour cette demi-journée de sortie en mer, une trentaine de collégiens ont pu profiter des explications du skipper. Mais surtout prendre conscience de l'importance de bien jeter ses déchets à la poubelle. Une seconde, deux secondes dans la poubelle, vous êtes assis. Léna ? Cinq ans. Cinq ans au chewing-gum, vous vous disparaître. Il faut trier ses déchets, toujours faire attention, à rien jeter parce que ça ne met pas longtemps pour faire un bon geste. Le fait qu'on ne fasse pas attention à ce qu'on jette, ça peut détruire beaucoup d'animaux. Ça a beaucoup de conséquences. Voilà. C'est quoi les conséquences ? Ça peut tuer des animaux, ça pollue. Dans leur milieu naturel ? Oui. Oui, ça pollue aussi. Et ça détruit au final le paysage parce que si on se retrouve avec un gros tas de plastique au milieu de la mer, c'est pas très beau. Maintenant, ça m'a fait réfléchir et je vais plus souvent jeter des papiers dans les poubelles pour trier et tout. C'est important de les emmener. Ça fait deux ans qu'on fait cette sortie-là. Et c'est important parce que les discours de l'association sont là. Je veux dire, on voit des images, c'est choquant quand même. C'est une sortie pédagogique pour le local parce que la mer est près de Nice et c'est important. Le comportement des parents actuel peut être changé par un élève. Donc par son fils, papa fait pas ci, fait pas ça, c'est pas bon pour la nature. C'est par eux de toute façon, c'est par eux qu'on arrivera à quelque chose. Les aldutes, non, même moi je le dis, on est déjà installés dans le confort, dans tout ça. On essaye de changer un petit peu, mais c'est tout. Pour cette sortie, les enfants ont pu aussi s'immerger le temps d'un instant dans la peau d'un matelot. C'est aligné. C'est aligné ? C'est aligné, c'est parfait. On va racheter tout droit maintenant. En gros, j'ai utilisé le compas pour me diriger, pour me diriger. On m'a donné des caps à suivre et je les ai suivis avec mon copain Gaston qui m'a aidé. C'est difficile ou pas ? Non, ça va, mais c'est surtout que la barre, elle est très difficile à manier parce qu'elle est très lourde. Donc il faut être à deux pour la pousser ou la tirer. On se sert du bateau pour sensibiliser les enfants, les adultes, toutes les personnes qui veulent venir, que ce soit des particuliers ou des entreprises ou des écoles. Et on profite de ça pour, si possible, les emmener à la rencontre des cétacés. L'idée principale étant surtout la sensibilisation. Reconnue d'utilité publique, voilà 27 ans que l'association SOS Grand Bleu poursuit ses missions pédagogiques. Chaque année, c'est près de 4000 enfants et adolescents qui voguent sur les flots pour lutter pour la protection de l'environnement marin en Méditerranée. Sous-titrage ST' 501